Bonjour à tous les lecteurs de Profession Voyage, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici Vanessa Brousseau, directrice commerciale chez Celebrity Cruises et puis il me fait plaisir de vous informer que Profession Voyage a eu la géniale idée d'interpeller tous les représentants du Québec pour vous envoyer un peu d'énergie positive, pour vous partager à quoi ressemble notre quotidien présentement en cette période de coronavirus et puis vous envoyer les petits rayons de soleil comme ça et puis je suis super contente d'être la première à s'y prêter au jeu. Donc voilà, la première question est quand même assez simple. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien somme toute. C'est certain qu'on est affecté par le coronavirus depuis je vous dirais le mois de janvier avec tous les départs en Asie et tout. Par contre la période confinée à la maison, d'un côté c'est un petit peu difficile parce qu'on est habitué d'être sur la route, d'un autre côté on est, faut voir ça positif, les représentants on est rarement à la maison, la maison n'a jamais été aussi propre, mes plantes sont en santé, donc c'est, faut voir ça positif, puis dans le fond faut prendre du temps pour soi, puis on est là pour vous aussi, même si on n'est pas en face de vous, on est là au bout du fil, au bout d'un courriel, texto, Facebook et tout. Donc somme toute, ça va quand même assez bien. Donc que fais-tu de tes journées? Comme deuxième question. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Ah mon Dieu, il y a quand même beaucoup de choses à faire malgré le fait qu'on soit à la maison. Vous avez énormément de questions, on est là pour vous répondre, pour vous supporter, pour vous envoyer le plus de positifs possible. On se tient à jour de tous les changements pour pouvoir vous informer le plus rapidement possible sur ces nouveaux changements-là, à propos des croisières qui sont cancelées et tout ça. Donc ça c'est objectif numéro un, c'est d'être là pour vous. On pense également au futur, c'est pas, ça sera pas une période qui, ça sera pas comme ça indéfiniment jusqu'à la fin des temps. C'est une période plate, oui, mais c'est une période qu'on prend pour justement s'asseoir, arrêter deux secondes et penser stratégiquement à comment on va reprendre la business plus tard avec vous. Et donc pour pouvoir collaborer encore plus étroitement avec vous. Donc mes journées, d'un côté professionnel, c'est comme ça. Côté personnel, écoutez, c'est sûr que moi je suis quelqu'un qui joue au volleyball. Mon volleyball n'est plus, je peux plus jouer. Donc j'essaie de rester active un peu, de sortir, prendre l'air autour du bloc. Je cours en rond autour du bloc. Aussi avec l'équipe Celebrity Cruises Canada, on s'est mis des défis en équipe. On est quand même sept personnes réparties à travers le Canada. On se fait des défis de planche abdominale, pas la planche où est-ce qu'on s'assoit de même le soir en face de Netflix, mais plus la planche abdominale. C'est pour rester en forme, puis je pense que c'est une bonne initiative. Donc je vous lance l'initiative à vous aussi. Faites la planche, allez courir, jouez dehors, profitez de vos moments avec votre famille. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, qui sont en arrêt de travail forcé. C'est pas facile. Je pense à vous, fort, 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 ça fait énormément de changements en même temps, que ce soit justement sur la façon dont on va consommer éventuellement. C'est pas facile. Et autant pour les conseillers en voyage que pour les représentants aussi. Il y a beaucoup de représentants qui sont en arrêt aussi. Donc je pense à vous, fort, fort, fort pour le moment. Célébrity, on n'est pas en arrêt. On a la chance de travailler encore pour être là pour vous. Donc voilà, grosse pensée pour vous et pour ceux qui ont de la famille à l'extérieur aussi. Je voulais vous dire, écoutez, on est là, tout le monde ensemble. On a une chance que les réseaux sociaux existent. Vous pouvez garder contact avec eux. S'il y a beaucoup de familles en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Donc c'est des pays qui vont pas très bien à ce niveau-là présentement. Donc plein d'ondes positives que je vous envoie. Quelles sont les nouveautés, updates, Célébrity Cruises à ce jour? Mais je pense que vous avez été quand même assez informés. Vous êtes quand même assez informés à propos des communications qu'on vous envoie chez Célébrity. Notre programme Cruise with Confidence, qui est là pour toutes les croisières jusqu'au 31 juillet 2020. Donc vous avez jusqu'à 48 heures avant le départ pour pouvoir annuler et profiter d'un Future Cruise Credit de 125 % du coût de la croisière avec la commission protégée sur le booking annulé et sur le booking qui va être effectué à l'aide de ce Future Cruise Credit-là. Le Future Cruise Credit est utilisable pour une croisière qui va être voyagée, réservée et voyagée avant le 31 décembre 2021. Donc c'est vraiment génial. ça donne l'opportunité de garder la business, de protéger votre commission également, c'est super important. Puis de garder justement d'avoir la nouvelle business qui rentre aussi avant le 31 décembre 2021. Pour les croisières qui sont cancellés, donc présentement on a à ce jour, en date du 27 mars, on a cancellé les croisières jusqu'au 11 mai. L'industrie de la croisière va devoir s'adapter, oui, va devoir d'autant plus rassurer les gens sur les protocoles à bord, sur l'effet sanitaire aussi, sur les actions dont on va prendre éventuellement à bord. Je pense qu'il va y avoir une grosse adaptation à ce niveau-là. Là, c'est sûr que je parle des croisières, mais ça s'applique pas juste aux croisières, ça s'applique sur tout. Quand on va dans les destinations comme Cuba, Réplique Dominicaine aussi, le niveau sanitaire n'est pas le même qu'ici. Donc je pense qu'il va y avoir un gros travail dans toute l'industrie à ce niveau-là. Donc moi, je pense que je vois ça très positif parce qu'on a pu passer à travers le 11 septembre 2001 et puis les gens voyageaient plus que jamais jusqu'à récemment. Donc je pense que c'est une boucle. Ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil à court terme. Je crois qu'il faut se laisser du temps. Il faut justement établir un plan stratégique à court, moyen et long terme. Comment fais-tu pour garder le moral? Bien, il y a plein de choses. En fait, probablement, je pense que je suis de nature assez positive. Mais je pense que le fait d'être proche de sa famille, proche de ses amis, proche de vous aussi, ressentir un grand support, c'est super important. Il faut garder le moral. Il faut penser à plus loin que broyer du noir. C'est facile de broyer du noir avec ce qui se passe dans les médias présentement. Donc essayez de garder les choses positives et puis rappelez-vous que la vie est belle puis qu'aujourd'hui, c'est une chose puis demain, ça va être un autre. Une autre aventure. Donc un autre jour, une autre aventure, c'est ma philosophie. Donc j'essaie de garder le moral comme ça. Et puis évidemment, avec la musique, ça aide aussi. Puis la question numéro 7, quelle est ta musique de confinement? Ma musique de confinement, je suis quelqu'un qui écoute plein de styles de musique. En partant du reggaeton, ces temps-ci, j'en écoute énormément. Ça me fait voyager justement d'une façon autre que voyager physiquement. J'écoute Bad Bunny, Annuel 2A, Carol G. Donc tous ceux qui connaissent doivent être là. Youpi! Mais les autres, en fait, c'est des artistes colombiens et porto-rucains. Ça fait aussi danser, apprendre l'espagnol en même temps. Ensuite, quelle est ta boisson de confinement? Donc le soir, bien écoutez, je suis comme tout le monde un peu, mais j'aime encourager l'industrie locale aussi. Bière. Donc bière de l'Archivalde. J'aime beaucoup la Belmer, West Coast IP. L'Archivalde, c'est une microbrasserie de Québec. Vous savez, je suis quelqu'un de Québec et j'adore encourager les partenaires locaux. Sinon, au niveau du vin à travers le monde, oui, mais il y a une compagnie de vin local que j'aime beaucoup aussi. C'est le vin rougemont qui est un, j'aime beaucoup le bleu blanc. Et puis, je crois que c'est autour d'une quinzaine de dollars. Donc, super bon aussi. Et puis, dernière chose, dernière question. Quelle est ta tenue de confinement? Bien là, évidemment, là, je me suis habillée pour vous parce que je ne m'habille pas, je ne me maquille pas tous les jours comme ça quand je suis à la maison. Donc, hey, fais-tu frais? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Donc, coton ouaté, j'aime bien le coton ouaté. Leggings parce qu'on est super confortable. Et pantoufles parce qu'à Québec, il fait encore froid et il y a encore de la neige. Donc, pantoufles. Donc, voilà ma tenue de confinement. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait un petit sourire, un petit peu de positif aussi dans vos journées. Et puis, bien, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Puis, bien, au plaisir de vous revoir bientôt. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Donc, lâchez pas, gang. On va passer à travers tout ça ensemble. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501